La maladie peut-elle toucher un enfant du Créateur ? Parce que c'est la respiration des Israélites, de ceux qui s'approchent du Créateur, c'est de prier, de lui parler. Père, je te remercie pour cette journée qui commence. Merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci encore pour ta résilie-côte qui tu auras toujours. Merci peu importe l'endroit où nous nous trouvons, nous devons toujours chercher ta face. Crier à toi, parce que tu es un soutien qui ne manquera jamais dans la détresse, qui l'en soit assis. Le Créateur, il est souvent sur toutes nos décisions humaines. Nous avons tous sortes de pensées, mais au final, c'est le Créateur qui décide. Au final, c'est lui qui décide. Regardez un petit peu Élisée, dans 2 Rois, chapitre 13, verset 14, verset 20, 21. Élisée était malade, était atteinte de la maladie dont il mourut. Et Jauras, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sous son visage et dit, « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Il est bien dit, dans ce verset, « Il était malade de la maladie. » « Il était atteint de la maladie dont il mourut, excusez-moi. » « Il était atteint de la maladie dont il mourut. » Nous allons pour nous poser juste cette question. Pourquoi est-il tombé malade ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? En lisant les Saintes Écritures, je ne pense pas avoir trouvé. Alors, c'est un prophète du Créateur. Nous pouvons tous nous dire, mais pourquoi c'est un Tom Light, un serviteur du Créateur ? Pourquoi est-il tombé malade ? Nous ne savons pas. D'accord, il est bien dit. Il était atteint de la maladie dont il mourut. À cause de cette maladie, il a perdu sa vie. Continuons comme aujourd'hui. Nous avons Tropine, c'est 2 Timothée chapitre 4, verset 20. Il nous a dit, « Et reste, et restez à quoi ? » « J'ai laissé Tropine malade à Mélée. » C'est ça qu'il a dit, l'apôtre Paul. Pensez-vous, pour vous non, nous poser cette question ? Est-ce que Paul n'a pas prié pour Tropine ? Pourquoi Tropine est tombée malade ? Continuons encore. Nous allons voir aussi Epaphrodite. C'est Philippiens chapitre 2, verset 25 à 27. « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Epaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pas pouvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris, sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. » Eh bien, il a été malade, en effet, et tout près de la mort. « Mais le Créateur a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'use pas tristesse sur tristesse. » Il est bien dit, hein ? Il était fort en peine que vous aviez appris sa maladie. Et Epaphrodite était en peine de cela. Mais il était malade, en effet, près de la mort. Et qui est-ce qui l'a fait sortir de cet état ? C'est le Créateur. C'est pourquoi je vous ai lu au départ, « Le Créateur est souverain sur toute décision humaine. Nous avons toutes sortes de pensées, mais au final, c'est le Créateur qui est laissé, qui doit mourir, qui doit rester en vie. » D'accord ? Continuons. La veuve de naissance. C'est Jean, chapitre 9, verset 1 à 3. « J'ai eu le machia en passant, il y avait un homme avec deux naissances. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Même les disciples, nous avons les mêmes pensées qu'eux. Lorsque nous voyons quelqu'un qui est malade, nous disons, « Mais qui a péché ? » Qui a péché ? Qu'est-ce que cet homme a fait ? Ses parents ont fait quelque chose ? Ses arrières-parents, etc. ont fait quelque chose ? Qui a péché ? Regardons un petit peu la réponse du machia. Le machia répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents a péché. » Ou ses parents a péché. Ce n'est pas cela. Il dit, « Mais c'est afin que les œuvres du Créateur soient manifestées en lui. » Qu'est-ce que nous revenons sur Hémaphrodite ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a été malade. En effet. Il est tout près de la mort, mais c'est le Créateur qui a eu pitié de lui. Donc, cet homme aussi de naissance, qu'est-ce qui s'est passé ? Aveugle de naissance, excusez-moi. Mais c'est afin que les œuvres du Créateur se manifestent. La même façon que l'œuvre du Créateur s'est manifestée par rapport à Hémaphrodite, c'est la même chose qui se passe, qui s'est passée par rapport à la bête de naissance. Et c'est encore la même chose qui se passe encore aujourd'hui. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est malade, n'accablez pas, ne jugez pas avant de savoir les choses. Demandez au Créateur le pourquoi de cela. Continuons. Nous allons voir le cas où c'est très très bien expliqué sur le cas de Job. Job. Job chapitre 1, verset 1. Il y avait en la terre de U un homme après Job. Et cet homme était inter, irréprochable, juste, pieux. Il s'abstenait de toutes mauvaises actions. Cet homme était pieux. Cet homme était inter. Cet homme était juste. Il s'abstenait de toutes mauvaises actions. Et là, un peu ce que le Créateur, il a dit, il n'y ait aucun homme comme lui. Le témoignage du Créateur est plus important que le témoignage des hommes. L'homme a tendance à vous flatter, à vous caresser dans le sens du problème. Mais le Créateur, il est juste dans tout ce qu'il fait. Job chapitre 1, verset 8. Il nous a dit, le Créateur, repris. As-tu remarqué, Job, mon serviteur, as-tu reconnu qu'il n'y a point son pareil sur la terre? Que c'est un homme irréprochable, sincère, pieux, qui s'abstène de toutes mauvaises actions. Aucun homme sur la terre n'était connu, à son époque. D'accord? Irréprochable. Qu'est-ce qu'il faisait? Job lisait un peu le livre de Job. Il faisait des sacrifices en pensant que ses enfants avaient fait quelque chose contre le Créateur. Est-ce que nous, nous jouons, nous faisons cela? Regardez, il avait fait ça pour ses enfants. Et regardez, qu'est-ce qu'il se passe encore. Au verset 12, il dit, alors le Seigneur dit au diable, tu vois tout ce qui est à lui, je te le livre, mais ne touche pas à ces personnes. Et le diable sortit de devant le Seigneur. Il lui dit, bien, tu vois tout ce qui est à lui, je te le livre. Tout ce qui est à Job, il a livré. Dans la main du diable. Mais la personne de Job, le diable ne devait pas toucher au verset 12. C'est pourquoi j'ai fait une médication qui s'appelle, le diable ne peut pas faire au-delà de ce que le Créateur lui permet de faire. Il ne peut pas aller au-delà. Impossible. Le Créateur fixe des limites à chaque personne. À chaque personne, il fixe des limites. Il fixe des limites. S'il te donne une capacité, c'est pourquoi nous avons le fameux verset qui dit, j'appuie tout par le machia qu'il me fortifie. Je peux faire ce qu'il me permet de faire. C'est tout. Mais tu ne peux pas aller au-delà. Donc, nous voyons bien, au verset 12, le diable ne peut pas faire au-delà de ce que Dieu lui permet. Il lui dit, tout ce qui est à lui, je te le livre, mais ne touche pas à sa personne. Au verset 21-22, du même chapitre. Nus, je suis sorti des entrailles de ma mère et nu, je repartirai d'ici. Le Créateur n'avait donné. Le Créateur m'a ôté. Il est advenu comme il a plu au Créateur. Béni soit le nom du Créateur. Malgré tout cela, écoutez bien au verset 22. Malgré tout ce qui lui est arrivé, Job n'ait péché point contre le Créateur. Il n'accusa point le Tout-Puissant d'avoir manqué de sa justice. Quoi, quand j'étais malade, je me suis mis à confesser. Ça m'est venu fort, dans mon intérieur, confesse tes péchés. Au fur et à mesure que j'ai confessé mes péchés, qu'est-ce qui se passe ? Je me suis senti de mieux en mieux. Alors, c'est encore la même chose encore aujourd'hui. Lorsque vous êtes malade, appelez les anciens qui vous voient de l'huile. Et la purée à faire bande du jus, c'est une grande efficacité, mes bien-aimés. Radez encore Job, il est bien dit, il ne pécha point contre le Créateur. Alors, encore aujourd'hui, dites-moi, sommes-nous meilleurs que lui ? Tout a été écrit pour nous servir de l'exemple. Alors, prenons ces exemples-là et applique-en-les à nos vies. Continuons dans Job chapitre 2, verset 3, il nous est dit, Et le Seigneur m'a pris, as-tu remarqué, mon serviteur ? As-tu reconnu qu'il n'y a point son pareil sur la terre ? C'est un homme, exemple de méchanceté sincère et reproche à pieux. Il s'abtient de tout mal, et il a conservé son innocence. Et tu t'es proposé vainement de détruire ce qu'il possédait. Qu'est-ce qu'il est dit ? Il a conservé bien ce qui lui est arrivé au chapitre 1. Il a conservé son innocence. Et c'est le diable qui s'est proposé vainement de détruire ce qu'il possédait. Et le créateur lui a fait comprendre au diable, va, touche à tout ce qu'il possède, mais à sa personne au chapitre 1, tu n'y touches pas. Alors, au verset 31, excusez-moi, je vais prendre aussi par rapport à cela. Je vais prendre Luc chapitre 22, verset 31, excusez-moi. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cléber comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et que trois. Il dit, et trois, tu scandes et quand tu seras affermé, affermé, tu fermes. Le diable, qu'est-ce qu'il a dit ? Le diable a réclamé Pierre, Simon Pierre. Et dans la partie de Job, il s'est proposé vainement de détruire tout ce qu'il possédait. Mais qu'est-ce que le Mashiach, il a fait par rapport à Pierre ? Il a prié pour lui, pour que sa foi ne défaille point. Mais le créateur, il a fait par rapport à Job, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, tu touches à tout ce qu'il a, mais à sa personne, tu ne touches pas. Continuons encore dans Job chapitre 2, verset 67. Il est dit, et le Seigneur dit au diable, je te le livre. Là, au premier chapitre, il le livre, c'est tout ce qu'il avait, mais il ne doit pas toucher à sa personne. Dans la deuxième partie, dans le chapitre 3, il lui dit, je te le livre, mais seulement veille à conserver sa vie. Donc là, nous voyons qu'il a livré complètement Job à Satan. Mais Satan ne doit pas lui enlever la vie. Ce sont des limites que le créateur a fixées à tout ce que Satan pouvait faire par rapport à Job. Et qu'est-ce qu'il lui fait au verset 7 ? Le diable sortit de devant le Seigneur, il ne foie pas Job des pieds à la tête d'un mauvais ulcère. Réfléchissons un peu. Il le froide d'un mauvais ulcère. Maintenant, lorsque nous, si nous vivons, nous avons vécu à cette époque-là, nous aurons pu le voir, nous aurons pu dire, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il est tombé malade, pourtant c'était un homme pieux. Nous ne savons pas que ce qui se passe s'est passé avant. Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Les décisions que le créateur a prises au sujet de Job. Job dit dans le verset 12, verset 10, dans Jean chapitre 2, Or, l'ayant regardé fixement, il lui dit, tu parles comme une forme insensée. Si nous avons accepté les biens de la main du Seigneur, ne supprions-nous pas le mal. Malgré ce qui lui est arrivé, Job ne pécha nullement de l'oeuvre devant le créateur. Peu importe les circonstances, on va dire que ta volonté s'accomplisse sur cette terre. Ta volonté pour ma vie. Nous prenons des décisions, mais c'est le créateur qui dit, si ça va jusqu'au bout, oui ou non, mes bien-aimés. C'est comme cela, ça peut fonctionner. Ézéchias aussi était un homme malade, hein, mes bien-aimés. C'est Ésaïe, chapitre 38, verset 1 à 6. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Aman, vint auprès de lui et lui dit, Ainsi parle le créateur, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ésaïe, qui est prophète, sous l'ordre du créateur, a été envoyé vers Ézéchias pour lui dire qu'il va mourir. Mais de l'ordre, dans sa maison. Mais qu'est-ce que Ézéchias, il a fait ? Il a fait quoi ? Il tourna sa face, son visage contre le mur, et fait cette cuillère au tout-puissant. Ô éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi. Devant ta face, avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit, demanda de la mort. Il a prié ? Et qu'est-ce que le créateur a fait après cette prière ? Il l'a envoyé encore. Ésaïe, vers lui, il a dit, Ainsi parle le tout-puissant, le créateur de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larves, voici, j'ajouterai tes jours. Quinze années, je te délivrerai de cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te délivrerai trois et sept villes, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Excusez-moi. Il dit bien, je te délivrerai trois et sept villes, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Il dit par la bouche, le même prophète qu'il a envoyé pour lui dire qu'il va mourir, c'est ce même prophète qu'il renvoie après vers lui pour lui dire, j'ai ajouté quinze jours à ta vie. Pourquoi? Parce que le créateur a vu comment cet homme s'est humilié. C'est pourquoi il a dit, humiliez-vous sous la main puissance du créateur. Il vous élèvera autant qu'au venu. On doit s'humilier. Moi, il me rend beaucoup moins les torses bombés de nos jours, mon bien-aimé. Faisons attention à tout ce que nous faisons. En conclusion, c'est Jean chapitre 6, verset 17 à 20. Il fait la plaie et la banque. Il blesse et sa main guérit. Alors, réfléchissons encore. Réfléchissons, mes bien-aimés. C'est le créateur qui peut nous délivrer. Personne d'autre. Il fait la plaie et il la banque. Il blesse et sa main guérit. C'est le créateur qui guérit. Là où la médecine ne peut rien, le machin intervient, mes bien-aimés. Les médecins soignent, mais qui c'est qui peut te guérir? C'est le créateur des sujets de la terre. C'est pourquoi vous voyez encore beaucoup de médecins qui se prennent encore pour Dieu. Mais non, ils ont des limites. Mais le créateur est illimité. C'est pourquoi dans Isaïe chapitre 40, verset 27 à 31, il dit « Mon droit passe inaperçu devant mon créateur. » Ne sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le créateur d'éternité. « L'éternel qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point, il ne peut sonder son intelligence. » D'accord? Alors, allez bien, mes bien-aimés, il ne se lasse pas. Il est tout-puissant. Il ne se fatigue pas. Et personne ne peut sonder son intelligence. Regardons un petit peu de Samuel chapitre 22, verset 31. « Les voix du tout-puissant sont parfaites. » « La parole du tout-puissant est éprouvée. » « Il est au bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Il m'en sera ainsi, mais également. Regardons un peu de Théronome chapitre 32, verset 39. « Sachez donc, c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y ait pas de Dieu auprès de moi. Je fais vivre, je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. » Il est tout-puissant. Nul ne peut être comme à lui. Nul ne peut être comparé à lui, mes bien-aimés. Mettons bien cela dans notre tête. Il est tout-puissant. Je répète. Il dit, il fait vivre, il fait mourir, il blesse et il guérit, et personne ne délivre de sa main. Donc, il a laissé le diable toucher jeune. Alors, réfléchissons. Lorsque nous voyons quelqu'un qui est malade, posez-nous cette question. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce une épreuve que le Créateur a lui fait passer ? Alors, on ne doit pas juger les gens en disant, « Ah, il est malade parce qu'il a péché. » Mais tu ne sais pas ce que le Créateur a pour sa vie. Alors, mes bien-aimés, faisons attention. C'est pourquoi, je vais finir avec où il est dit, « Or Job reprenant dit au Seigneur, je sais que vous pouvez tout et que rien ne vous est impossible. » On doit lui dire la même chose. C'est Job chapitre 42, versets 1 à 2. « Je sais que tu peux tout, mais que tout est possible à toi. » Père, tout est possible à toi dans le nom de Yerushua, le Mashiach. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Et que nous puissions faire attention lorsque nous voyons quelqu'un qui est malade, Père. Que nous ne puissions pas juger n'importe comment, dire n'importe quoi. Que nous puissions dire que ta volonté s'accomplisse dans la vie de cette personne. Glorite sans-en-du, au nom de Yerushua, le Mashiach, c'est ainsi prié qu'il en soit assis. Sous-titrage ST' 501